Sous-titrage Société Radio-Canada Oui ! Dans l'épisode d'aujourd'hui... Chloé ! Zoé ! Chloé et Zoé s'amusent à entrer des articles à sensation sur le site Internet de Horseland. Mais leur reportage déforme la vérité et risque de nuire au ranch. On se donne du mal et tout le monde critique notre travail. Scoop ! Scoop ! Vite, viens voir ! Viens voir quoi ? Basile a ramassé les feuilles mortes car Lotha pense que le thym est assez gros pour qu'on saute dedans. Tu vas voir, c'est génial ! J'adore ça ! Il n'y a rien de mieux que de sauter sur un gros matelas de feuilles. Tu lui as dit qu'il y avait suffisamment de feuilles ? En fait... Tu n'as pas honte, Carlotta ? Non, j'ai dit je crois qu'il y en a un gros tas. Pas, j'en suis certaine. Non, seulement tu le lui as quand même laissé croire. Et ça, ce n'est jamais une bonne chose. C'est comme ça que Chloé et Zoé ont failli faire fermer Horseland. Est-ce que vous vous en souvenez ? Oui, Scoop ! En fait, non, Scoop ! Que s'est-il passé ? Voilà. Toute cette histoire a commencé un matin. Il était très tôt. Mais où sont les autres ? Excursion en forêt, départ 6h dans l'écurie. Il est 6h, donc je suis à l'heure. Il y a quelqu'un ! Salut, Marie. Je suis là pour l'excursion en forêt. Pourquoi n'y a-t-il personne d'autre ? Parce que hier, je l'ai reporté à samedi. Oh non ! C'est dur de gérer tous les changements de programme de Horseland. Tu ne peux pas arranger ça ? Si, peut-être, mais là j'ai trop sommeil. Sérieusement, il faudrait trouver une solution. Mais laquelle ? Il est peut-être temps que Horseland entre dans le 21e siècle. Oui, mais comment ? Retrouve-moi vers 10h dans l'écurie et tu verras. Merci à vous tous d'être venus. Que voulais-tu nous dire, Marie ? Vous l'avez sûrement remarqué, c'est de plus en plus difficile de suivre le planning des activités de Horseland. Là, je suis d'accord. C'est un point que nous devons améliorer. Et comment comptes-tu changer les choses ? Tout simplement en communiquant. Nous allons entrer dans le 21e siècle. Horseland va avoir... Son site Internet ! Et comment ça nous aidera ? Tu pourras y mettre à jour le planning et on y entrera toutes sortes d'infos sur les cours et sur Horseland. C'est une idée fantastique, Marie ! On pourrait aussi proposer des vidéos avec nous en vedette. Et pour ceux qui n'ont pas Internet, on imprimera le planning. Je pourrais vous faire une BD. Et Fred tiendra un blog sur le dressage des chevaux. Et la façon de monter ? Je donnerai des conseils pour surfer sur Internet sans risque. Oui, comme demander l'avis de ses parents avant d'aller sur un forum. Et ne jamais donner d'infos personnelles comme son nom ou son adresse. Bien vu. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? On le crée, ce site ? Oui, on l'appelle ! À cause des derniers feux de forêt, la randonnée équestre partira du sentier Est. J'ai prévu un article sur nos installations. L'essentiel dans le dressage, c'est l'harmonie des couleurs. Des tenues mal assorties, et c'est la catastrophe ! Du taupe avec du gris, rien de plus démodé. Un centre bien équipé, recommandé par la Fédération Équestre. Chère Sarah, comment faire pour calmer un cheval nerveux ? Signé En Panique. Chère En Panique, ton cheval sera en confiance si toi, tu as confiance en toi. Si vous laissez trop de longueur à vos sangles, vous n'arriverez pas à avoir une bonne assise sur votre monture. Vous n'arriverez pas à avoir une bonne assise lorsque vous montrez. Alors, réglez-la bien. Excellent conseil, Fred ! Où est notre vidéo ? Je la lance. Du satin, c'est ce qu'il y a de plus chic pour monter. Alors, qu'en pensez-vous ? Euh... c'est... c'est un film... un film... Hors sujet ! Quel rapport avec Horseland ? Tu le demandes ? Nous faisons partie de Horseland, comme vous tous. Donc, on parle de nous. C'est ça qui est gênant. Dans notre site, on doit mettre des choses qui intéressent tout le monde à Horseland. Oui, c'est vrai. Par exemple, les derniers potins du ranch. On peut en faire une rubrique ? Oui ! Nous sommes plutôt doués pour les potins. Parfait. Vous nous montrerez ce que vous aurez fait demain. Bon, on vous laisse travailler. Comment va-t-on trouver des potins en si peu de temps ? Il n'y a rien de plus simple. Oh ! On n'a rien du tout. Dommage qu'il n'y ait pas une vedette de cinéma qui vive près du ranch. Oui, ça ferait un article fantastique. Mais attends, il y a une vedette qui habite dans le coin. Ah bon ? Oui, Cathy Claire. Cathy quoi ? Je sais, ce n'est pas une très grande vedette. Mais elle a été assistante maquilleuse sur une pub. Donc, on peut dire que c'est une vedette. Oui. Qui aurait cru que l'une des personnalités les plus importantes du monde du cinéma vivait à deux pas de Horseland. Une personne si célèbre que nous ne pouvons dire son nom. Mais sa propriété a une sortie bien cachée qui donne sur notre terrain. C'est drôle. Je ne savais pas que nous avions une vedette dans le coin. Oui ! Logique. Personne ne le sait. Elle a tout fait pour garder le secret. Vous pouvez nous dire qui c'est ? Oui, si on ne le répète pas. Euh, non ! C'est un secret ! Désolée, mais elle nous a fait promettre de ne jamais dire son nom à qui que ce soit. Oh, ça y est ! J'ai trouvé qui c'était ! Tu l'as trouvé ? Lucie de Carlo. C'est elle, hein ? Oh, jolie ! Lucie de Carlo. Oui ! On pourra voir où elle vit ? Euh, non. On a promis de respecter sa vie privée. Je comprends. Une promesse, c'est une promesse. Je ne pensais pas que vous étiez aussi douée pour dénicher des infos. Quel sera votre prochain sujet ? Nous allons vous étonner ! Oui, ce sera encore plus sensationnel. Soyez chic, dites-le-nous. Vas-y, Zoé. À toi l'honneur. Non, toi, dis-le-leur. Bon, si tu insistes, je m'en charge. Ce sera... un reportage sur un ours qui rôde autour d'Orsland. Un ours que nous avons vu aujourd'hui même. Près d'ici ? Vous êtes sûr ? C'est bizarre parce qu'il n'y a plus d'ours dans le coin. On le sait et c'est pour ça que c'est une vraie info. Un ours ? Oui, elles ont vu un ours aujourd'hui. Mais il n'était pas très gros. C'était un petit... juste un ourson. Oui, un ourson égaré. C'est pire. Pourquoi ? Si c'est un ourson égaré, sa mère doit être à sa recherche. Et elle peut attaquer. Je dois savoir où vous avez vu ce petit. Ben, pour tout dire, ce qu'on a, entre guillemets, vu... Vers les gros rochers, au nord. Très bien, je vais y aller. Toutes les deux, vous devriez l'accompagner pour tourner une vidéo. J'aurais bien aimé, mais... Pepper a une légère entorse. Oui, et moi, je dois mettre à jour mon blog. C'est urgent, c'est pour notre site. Je suis rédactrice en chef. Pour en savoir plus, je l'accompagne. La nuit va tomber. On fera cette battue demain matin. Ne t'en fais pas, Marie. Nous nous chargerons du site pendant ton absence. Oui, compte sur nous. Prêt à partir à la chasse à l'ours, Marie ? Oui, j'ai ma caméra. Alors, Zoé, est-ce que tu as trouvé une idée de sujet pour demain ? Ça doit être plus fort que l'ours. Pourquoi pas le feu de forêt ? Quel feu de forêt ? Celui qui a ravagé toute la colline et se rapproche de Horseland. Je ne l'ai pas vu. C'est normal. C'était l'année dernière. Bon, ça date, mais ça ferait un superbe article. C'est assez juste. On racontera tous les événements sans rien changer. Et que c'était la date. Cet article va mettre le feu sur Internet. Grâce à nous, Horseland va devenir célèbre. Wow, Escarlette ! Attends, je regarde s'il y a du nouveau sur mon blog. Chère Sarah, quelle est l'écurie la plus branchée ? Ce n'est pas ce que j'avais entré. C'est n'importe quoi ! Chloé ! Zoé ! Qu'est-ce qu'il y a ? Comment pouvez-vous avoir une photo de Fred et Marie avec un ours alors qu'ils n'en ont pas encore trouvé ? Parce qu'on a fait un montage. C'est plutôt réussi, hein ? Il n'y a jamais eu d'ours, alors ? Nous le savons, mais sans lui, nous n'aurions personne sur notre site. Oui, regarde le compteur. Le nombre de visiteurs a doublé. Notre article intéresse les gens. Mais vous avez tout inventé ! Pas tout, nous avons un peu arrangé la vérité. Il y a plein d'autres sites qui le font. C'est un bon moyen de faire connaître Horseland ? Nous avons encore plein de travail, alors excuse-nous. Attention, la pente est raide. Oui, le métier de journaliste n'est pas toujours facile. L'ourson devrait être là, mais je ne vois aucune trace. Marie ! Au secours ! J'arrive ! Marie, ne bouge pas ! Calypso n'a rien. Tu peux la plier ? Oui, un peu. Bien, elle n'a pas l'air cassée, mais il vaudrait mieux montrer ça à un docteur. Tu t'es blessée ? Est-ce que c'est grave ? Ce n'est qu'une entorse. Enfin, j'espère. Vous avez trouvé l'ours ? Non, on n'en a vu aucune trace. Nous avons pu nous tromper. C'était peut-être seulement un gros castor ? Oui, ou un rongeur quelconque. Regarde, tu vas être étonné. Le nombre de visiteurs a triplé. Des feux ? Un ours ? Mais qu'est-ce que vous avez fait ? Rien de tout ça n'est vrai. Vous inventez des choses. Mais non. Il y a une partie de vrai là-dedans. Je n'aime pas ça. Je vais voir le docteur, mais après, il faudra qu'on parle. On se donne du mal et tout le monde critique notre travail. Puisqu'elle n'est pas là, nous avons le temps de trouver un nouveau scoop pour le site. Regarde ce petit vandal. Ce chien creuse des trous partout. Une taupe ferait moins de dégâts. Attends, est-ce que tu penses la même chose que moi ? Si tu penses la même chose que moi, nous tenons notre scoop. Oui, et le meilleur de tous. Mais où est-ce qu'elles vont ? J'aimerais bien le savoir parce que je me méfie de leurs idées. Qu'est-ce que tu penses la même chose ? Je n'en reviens pas qu'elles aient mis toutes ces histoires sur notre site. Tu vas devoir réparer leurs bêtises. Heureusement, ces fausses infos ne nous ont pas causé de tort. Fred ! Marie ! Quoi ? Que se passe-t-il ? Il y a un problème à Horsland. De quel genre ? Je t'expliquerai ça en route. Allons voir. Pourquoi les gens de la Fédération Équestre sont là ? Ils sont venus contrôler les équipements du ranch. Reste là. Vous devez attendre dehors. Pourquoi ? Les inspecteurs de la Fédération font le tour des écuries. Ils disent que nos équipements ne sont pas sûrs. S'ils trouvent du matériel endommagé, ils feront fermer Horsland. Non, ce n'est pas possible. Si nos écuries ne sont pas aux normes, la Fédération relogera les chevaux dans un autre ranch. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils n'ont pas le droit. Il n'y a aucun problème d'entretien à Horsland et aucun risque d'accident. Vous croyez ? Comment le savez-vous ? Comme ça, on le sait, c'est tout. Oui, c'est l'endroit le plus sûr de la planète. Alors pourquoi prétends-tu le contraire sur notre site ? Certaines barrières auraient besoin d'être mieux entretenues. Donc, prenez ce clou qui dépasse. Un cavalier ou un cheval pourraient s'y blesser. Et tous ces trous de taupe, c'est dangereux. Un cheval peut s'y tendre la cheville. Pour son cavalier, c'est la chute assurée. C'est faux ! Horsland ne ressemble pas à ça. Mais les gens qui viennent sur notre site le croiront. L'un d'eux a dû contacter la Fédération. Il a encore fallu que vous mettiez des reportages fantaisistes sur notre site. Oui, parce qu'on voulait attirer plus de gens. Et on a exagéré un tout petit peu les choses, c'est vrai. Ah, juste un peu. Bien disant, beaucoup. Et comment avez-vous obtenu toutes ces images ? Le clou dans la barrière, c'était seulement un clou dans une planche. Et les trous de taupe, vous avez dû les creuser vous-même. Oui, c'est Zoé qui a tenu à les faire. Clou ! Vous n'avez pas pensé qu'un cheval pourrait se blesser dans ces trous ? Non, on comptait les reboucher très vite. Mais les inspecteurs sont arrivés. Et le problème, c'est que le ranch risque de garder une mauvaise réputation. Mais nous ne voulions pas faire de tort à Orsland. Non, notre but, c'était de faire parler du ranch pour que les gens s'intéressent à nous. Nous avons envie de nous racheter. Mais aidez-nous à trouver comment. Hé, doucement, Calypso. Il y a notre caméra dedans. Je sais comment réparer les dégâts. Tu es sérieuse ? Oui, nous allons tourner une nouvelle vidéo. Mais en montrant des choses vraies. Est-ce que je peux te l'emprunter ? Oui, mais fais-y bien attention. En piste, vous deux. Vous serez les vedettes de mon film. Et voilà, j'ai tout entré. Venez, les vedettes. Nous allons revenir sur la vidéo d'hier. Vous verrez comme il est facile de déformer la vérité. En cachant une partie de l'histoire, on se retrouve à raconter une toute autre histoire. Vous souvenez-vous de cette barrière si abîmée ? En fait, nos clôtures sont en excellent état. Et les trous dans le pré, et tous ces trous de taupe, c'est dangereux. Un cheval peut s'y tordre la cheville. Pour son cavalier, c'est la chute assurée. Maintenant, voyons ces vilaines taupes. Ces trous ont été creusés pour la caméra, pour corser un peu le reportage. Maintenant, vous voyez les choses telles qu'elles sont. Oui, et vous constatez qu'il n'y a aucun danger à Horseland. La preuve, il a fallu qu'on en invente. Nous nous excusons d'avoir déformé la réalité. C'est une chance que les gens de la fédération aient accepté de regarder la vidéo de Marie. Regarde, je me suis sali les ongles à combler ces fichus trous de taupe. Et tu te plains ? Moi, c'est encore pire. J'étais tout en sueur. Je n'inventerai plus d'histoire. Fais-moi confiance. Ça m'a servi de leçon de transpirer des heures sous le soleil. Quoi ? Ça vous a donné un très joli temps ? Et Horseland a retrouvé sa réputation des ranches bien tenue. C'est le principal. Oui, c'est une bonne chose. Ça nous soulage. Moi aussi. Alors, tu vois, Carlotta, on peut facilement déformer les choses. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec la vérité. J'ai eu tort et je suis désolée. Lily, Cubie, vous voulez bien me pardonner ? Oh oui, bien sûr qu'on te pardonne. Hé, regardez-moi ça. Voilà un joli tas de feuilles mortes. Il est assez gros pour qu'on saute dedans. Oh chic, viens, Cubie. Tu vas voir comme si drôle. Hé, attendez-moi. Moi aussi, je veux sauter dedans. Non ! Ne touche pas à mon tas, sors de là, Lily. Carlotta, non ! Bon, je crois qu'il est temps que l'on se quitte. Alors, à bientôt. Hé, faites-moi une classe. Moi aussi, je veux me rouler dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada